bonjour à tous c'est dans des conditions idéales qu'on se retrouve aujourd'hui le duo matou menès pour vous assurer les commentaires ces deux nations qui se retrouvent en match amical l'occasion pour elle de voir où elles en sont un petit peu avant les échéances c'est du grand spectacle qui est attendu pierre aujourd'hui mon petit hervé merci pour cette intro merci de m'accueillir à tes côtés je nous verrais bien assister à un grand match de foot aujourd'hui oh la composition de l'équipe locale qui s'affiche le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui 1 4 5 1 semble-t-il l'idée surtout d'empêcher adversaires de passer le milieu de terrain et voici les 11 titulaires de la formation visiteuse on voit une équipe qui va évoluer en 4 4 2 avec un attaquant légèrement en retrait c'est la différence par rapport à un 4 4 2 disons plus plus classique le coup d'envoi donné à l'instant il faut bénéficier de la douche ça c'est un ballon donné à l'adversaire c'est un boulevard qui s'ouvre devant lui le contact là ils font tourner ils prennent leur temps cherche la défense adverse oh là là il est allé le chercher ce ballon oh quelle détente qu'elle plongeons et pourtant il était loin du ballon mais finalement il a réussi à écarter le danger et bravo allez le corner est tiré au coeur de la surface le ballon est dégagé finalement corner à suivre on a bien tiré au niveau du point de pénalty le dégagement pour l'on y le danger il faut trouver l'option disponible le long de la ligne de touche allez par dessus pas mal signalé hors jeu il aurait dû attendre pour faire son appel il faut qu'il fasse un peu plus attention là c'est comme s'il avait commis un faux départ qu'il y avait ou 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 qu'est-ce qu'il va faire allez l'occasion peut-être de mener oh oui c'est bien défendu à une ballon qui est dégagé allez faut s'appliquer sur cette possession conserve le ballon ils espèrent trouver une possibilité de mener une attaque c'est venu en profondeur il y est on le sentait venir et il est venu c'est un premier but amplement mérité pour cette équipe on revoit ce but et cette passe en profondeur qui a tout fait basculer on voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien exploit individuel belle preuve de sang froid dans le dernier geste c'est donc l'ouverture du score 1 0 on va ral soma ah non la mauvaise passe allez le ballon qui va d'un camp à l'autre attention ça peut être dangereux ça c'est très bien défendu attention la petite passe le b on essaye de passe très fluide là oh bien joué et c'était chaud il a dégagé ballon qui est sorti en touche au bar al soma l'ouverture et ça c'est donné comme il faut cette tête ne donnera rien ça passe très loin du cadre ouais mais il la reprend mal donc du coup c'est sans danger pour le gardien on voit que le ballon monte après la reprise c'est sans danger pour le gardien c'est vrai que le centre était bon il aurait pu s'appliquer un peu plus sur cette tête le ballon qui sort le gardien qui va donc pouvoir relancer et l'attaque va s'arrêter là nous n'irons pas plus loin sur cette action la bonne lecture de la trajectoire de la part du gardien on va essayer de relancer vite la profondeur il y est le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires c'est pas terminé même si ce sera dur et oui c'est le grand retour du Tiki Taka ça fait plaisir de revoir des actions de ce genre ça avait un peu disparu de la circulation vous savez ce que c'est la mode même dans le foot le gardien est devancé par l'attaquant adverse au premier poteau pas bien ça et bien voilà l'arbitre qui siffle l'habitant rappelons que c'est un match amical on va voir si le rythme change dans la grande période puis surtout si les sélectionneurs vont faire tourner le réalisateur s'attarde sur ce joueur sans doute parce qu'il le trouve comment dire un peu en dedans aujourd'hui ça s'est pas créé beaucoup d'occasion c'est moins qu'on puisse dire et puis il n'a pas franchement inquiété le gardien adverse on attend autre chose de la part de ce joueur le coup d'envoi donné à l'instant oh là là il est allé le chercher ce ballon oh quelle détente, quel plongeon et pourtant il était lourd c'est reparti pour 45 minutes putain et pourtant des poteaux lui rend première intention elle a pas cette interceptée ballon est perdu au passe manqué qui sort en touche on a ras le somma ça circule bien ils essaient d'étirer ce bloc ouais il est bien placé pour centrer on est impeccable c'est pas qu'on se fait une touche l'entraîneur a décidé de faire un changement on cherche des solutions là on cherche la feuille dans la défense adverse on cherche la solution pour tenter de revenir dans ce match attention à ce ballon récupéré là très haut oh cette faute qui va donner lieu à un coup franc extrêmement dangereux allez à cette distance ça se tente c'était pas mal fait mais ça passe au dessus ouais dans l'idée c'était ça deux trois réglages affinés c'était dedans finalement c'est mal jugé et ce coup franc passe au au dessus de la barre on se gardait un peu soufflé parce que c'était quand même une belle occasion de but pour le tireur ouais c'est bien donné une fois de plus transmission il ne faut pas se fier à cette passe ratée ils ont réussi aujourd'hui énormément très bonne anticipation sur ce ballon excellent récupération sur les côtés ça va repartir le remplacement qui a été demandé à par l'entraîneur au prochain arrêt de jeu va pouvoir faire son entrée devant son public attention ça peut devenir intéressant oui bien tacler mais ce n'est pas fini elle sera pour le gardien cette passe c'est bien joué défensivement bien vu on part à le somma il perd le ballon allez faute oui faute et coup franc ça peut être dangereux gardien qui prend le temps de placer son mur il est dangereux ce coup franc lui comme celui qui prend le temps de placer son mur il est dangereux il est dangereux et puis j'ai la possibilité de changer c'est un peu plus vous voyez c'est loin c'est un peu plus il est dangereux vous voyez c'est encore plus Il n'a pas trompé la vigilance du gardien sur ce coup franc. Un prochain arrêt de jeu, les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de 109. Ce serait pas mal, oui. Allez, il peut réduire l'écart là peut-être. C'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Le con, l'arbitre assistant qui a levé son drapeau. Il y avait un boulevard devant lui, c'était trop beau. L'entraîneur qui va faire rentrer un attaquant. Il n'a plus le choix de toute façon, il faut bientôt tenter pour revenir. Allez, 9 minutes, il ne reste que 9 minutes à jouer. Les données sur l'aile. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Oh oui, magnifique cette passe. Pas bien négocié, pas bien négocié ce ballon. Mais non, c'est son danger, cette reprise de la tête. Ça passe assez loin du cadre. Plus que 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Il faut qu'il centre maintenant. Il va être à bout portant. Il ne fera pas bout portant qu'il ne parvient pas à exploiter. Je ne sais pas ce qu'il espérait, que le gardien s'en aille aussi. Il est donc remplacé. Quel match pour lui aujourd'hui. Il a pratiquement tout réussi. Il y a des jours comme ça où on marche sur l'eau. Le quatrième arbitre qui donne 3 minutes de temps additionnel. Romar Al-Soma. Très belle récupération là. Un bon ballon d'attaque. C'est terminé et c'est le résultat que le stade attendait. A savoir une victoire à la maison. C'était un match sympa comme tout à suivre Hervé. À l'arrivée, une victoire pour cette équipe. Je pense que le physique a nettement fait la différence dans le dernier quart d'heure. Bon, je crois que Pierre-Loc du match, on l'a sous les yeux. Très bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, il peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif. C'est parti.